bonjour j'espère que vous allez bien je mets juste en épingle en même temps là si j'y arrive j'arrive pas attendez bon on verra après je voulais faire en épingle la recette j'espère que vous allez tous bien merci de nous rejoindre alors n'avait pas prévu de faire ce live aujourd'hui mais quand elsa m'a écrit m'a dit écoute mes filles rêvent de faire des beignets je pouvais pas refuser j'adore j'adore elsa j'adore cette femme c'est quelqu'un qui me touche énormément qui est très engagée donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé ensemble de proposer une collecte pour la maison des femmes de saint-denis donc n'hésitez pas je trouve que c'est une façon d'aider on fait tout ce qu'on peut je vois qu'elsa est arrivé donc je vais tout de suite aller la chercher moi je suis avec gabin je pense qu'elle doit être avec ses filles alors attendez un instant hop elle va arriver alors alors la voilà ça va ça va et vous comment tu vas toi alors moi j'ai bien le cas qui se cache là elle est là elle est belle attends j'ai mis un j'ai mis un j'ai mis un tablier tu vois là 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 c'est plus que moi moi j'en mets jamais tu sais moi j'ai des idées très 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 conçues genre cuisine tablier enfin tu vois complètement débile alors je n'aurais jamais il faut que tu saches je n'aurais jamais imaginé faire un cours de cuisine un jour surtout en live mais je suis hyper contente mais alors on a rangé la cuisine comme jamais ah bah oui c'est normal alors on va faire tout ce que tu nous dis on est alors je voulais dire je voulais déjà te remercier pour de faire ce live avec moi avec nous ce matin se dire aussi que des beignets ça fait des années que je n'ai pas fait de beignets donc du coup on va le refaire ensemble ça va être assez rigolo je voulais faire des beignets à pommes parce que je suis quand même en normandie avec un peu de cidre et puis j'ai mis alors je sais pas si tu le vois toi mais j'ai mis la collègue c'est la première fois que je fais du coup d'accord oui il y a la collègue donc je trouve que c'est une fonction que Instagram a ajouté qui est hyper chouette donc voilà j'ai dit qu'avec toi c'était parfait écoute je te remercie je te remercie vraiment de de faire oui cette collègue de fond pour la merci pour la maison des femmes c'est vrai que c'est c'est extraordinaire à la thème elle fait un travail elle est gynécologue oputricienne elle fait un travail extraordinaire c'est elle qui a créé cette maison des femmes de saint-denis donc voilà effectivement si vous pouvez en même temps que notre voilà que notre cours voilà faire donner des petits dons c'est génial super tout elle vraiment tout est important je moi je vais passer alors moi j'ai christophe qui est avec nous aussi mon mari qui va du coup je vais lui passer le téléphone comme ça il va pouvoir nous le filmer ouais ok ok d'accord tourner je tente hop voilà et après je reprendrai le téléphone comme ça je ferai ok en tout cas je remercie aussi tout le monde qui était avec nous aujourd'hui il y a certainement des personnes qui vont cuisiner en même temps que nous donc ils vont le regarder plus tard et ensuite moi je mets comme d'habitude tout sur youtube parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent il y a beaucoup de soignants qui m'écrivent et qui viennent regarder un peu plus tard etc donc du coup sachez que une fois que c'est terminé il y a les 24 fois en replay évidemment mais ensuite on met tout le temps sur tout est sur youtube et on peut les voir les revoir et on est invité comme Elsa c'est un bonheur de revoir et dis donc il y a un truc qui m'intéresse alors c'est vrai tu as des soignants qui te qui te demandent qui te qui regardent et tout et qui disent on aimerait bien refaire ça après quand tu rentres qui m'écrivent et qui et qui prépare du coup même des recettes pour leur collègue les amènes etc ils m'envoient des photos et en fait ils me disent c'est le bonheur c'est leur fait du bien et alors moi j'ai un ressort que c'est rien c'est juste une recette par rapport à tout ce qu'ils font pour nous pour tout le monde mais tant mieux tu vois donc du coup je sache pas qu'il y a aussi des gens qui sont seuls qui ont été confinés seuls depuis le début c'est long c'est pas évident donc du coup ces moments sont des moments de nous on a l'impression d'être en cuisine avec toi avec moi tu vois j'avais fait avec Aurélie Saada aussi une recette et quelqu'un m'avait fait en disant j'avais l'impression d'être la troisième copine en cuisine avec vous mais ça me fait super plaisir donc c'est voilà des moments simples très naturels en direct et voilà alors on a perdu on a perdu Elsa d'accord alors elle est partie ouais elle est repartie on va la retrouver c'est ça c'est 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 voilà c'est le direct smile elle est là hop hop ne peut pas participer il y a peut-être pas un problème de réseau peut-être ouais je suis prête ouais t'es prêt toi ? je t'ai sorti tes essences hop je la rajoute excuse moi non mais on avait perdu en même temps que je te parlais je voulais faire un don mais j'arrivais pas en fait quand on fait un don ça coûte c'est pour ça j'ai rien compris j'étais nulle et j'avais Bianca qui m'engueulait qui me disait mais qu'est-ce que t'as fait ? et c'est sympa donc je touche la première fois c'est que pour moi c'est la première fois qu'on tente ce truc donc on va en voir on verra moi sinon je vais faire un don en tout cas après mais c'est vrai que dès que je voulais épingler la recette tout à l'heure mais la recette ça allait arrêter le live aussi donc ouais donc c'est encore un petit peu tout est encore un peu nouveau moi je suis pas vraiment très bonne en tout ça je peux demander à Christophe hein je fais pas mon truc mais on fait comme on peut alors on peut faire un petit point sur les ingrédients ouais du coup on a des pommes hein franquelles comme on veut etc de la farine alors j'ai dit 180 grammes après ça dépend aussi du nombre de pommes qu'on va utiliser là j'ai mis du bicarbonate parce que moi c'est plus de levure chimique mais sinon c'est une belle cuillère de levure chimique d'accord d'accord parce que ça dépend vraiment de la taille des oeufs il y en a qui sont très gros d'autres qui sont plus petit à l'éteinte plus petit donc bon deux c'est mieux 25 centilitres de cidre alors là moi j'utilise un cidre fermier d'un copain qui est dans la région qui fait tout tout seul qui est extraordinaire Florian il vit entre Paris et la Normandie mais il a un super cidre c'est vraiment le meilleur cidre que j'ai pu goûter et après on a du sucre glace et du sucre du sucre brun et ça c'est pour la fin si on veut rajouter dessus d'accord et ce que je voulais vous dire c'est que vous pouvez tous aussi à chaque fois vous adapter si vous n'avez pas le cidre vous n'en avez pas vous pouvez mettre avec du lait si vous voulez rajouter un petit peu de cannelle à la pâte vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle ou de la cardamome ou de gingembre ensuite comme tu as du voir et ça mais à chaque fois j'ai envie que les gens se sentent très libres et créatifs dans leur cuisine et heureux donc vous adaptez selon ce que vous avez sur le lancement et puis vos envies alors nous on a alors on n'a pas du tout fait comme toi parce que moi je rêve de faire tu vois comme tous les gens mais enfin comme tu sais quand tu mets dans des petits plats et tout nous on a tout mis je sais pas si on voit attends attends je fais le tour je fais le tour pour aller par la caméra ah non c'est comme ça voilà nous on a tout mis comme ça mais c'est parfait un peu mais c'est parfait et alors on a ce cidre que j'ai trouvé hier parce que je suis pas chez bio c'était fermé donc on a pris des trucs c'est parfait c'est très bien ce qu'ils font mais après c'est vrai que ici j'ai la chance d'avoir quelques copains qui font du très bon vinaigre, du bon cidre, des choses donc les oeufs aussi on fait des trottes tu vois donc je donne un carton moi des oeufs bah ouais un peu comme à l'ancienne c'est assez sympa alors j'ai aussi l'huile alors l'huile j'ai aussi l'huile du coup j'en ai mis pas mal dans la dedans vous pouvez le faire aussi dans une poêle si vous avez pas une grande marise mais j'ai mis pas mal dans la poêle pour l'instant elle est froide elle est pas mise à chauffer encore alors pour ceux qui viennent d'arriver la recette c'est les beignes aux pommes les beignes aux pommes au cidre alors s'il n'y a pas de cidre sans cidre vous pouvez le faire avec du lait avec du lait est-ce que ça ça va ou est-ce qu'il faut que ça soit plus gros plus je veux dire plus de quoi ah ça va ça ça va ça ouais ouais ça va juste une étape en haut garde un petit peu l'extension parce que c'est l'huile j'ai envie d'éviter que tout le monde se brûle là et donc l'huile va commencer à sauter un petit peu donc il faut laisser c'est juste que il faut laisser il faut que les pommes puissent être dans l'huile mais en même temps pas que ça déclate douce partout et que tu te contournes avec des brûlons partout donc il faut juste faire la douce point de ça hein alors alors ce que je propose c'est qu'on va mettre la farine dis moi si tu es prête hein d'accord alors attends attends non non on est pas alors attends on est pas prête du tout il y a pas de problème on attend alors on a la farine et je cherche le il faut mettre combien de farine ? ah c'est à peu près 180 grammes pour 3-4 pommes mais alors attends on a un problème on trouve pas ah voilà ça y est ça commence le bordel mais on est pas bien c'est la vraie vie ça ah bah oui c'est avec nous tu sais c'est toujours la vraie vie donc 180 grammes de farine ouais et alors c'est de la farine blanche nous c'est pas de la farine je sais pas de sarrasin de machin de truc moi j'ai pris la basique là aussi hein d'accord ok parce que ok donc 180 voilà ça y est c'est fait tu mets ça dans ton contenant ton grand contenant comme un saladier ou un cul de poule qu'est ce que tu veux vas-y ok voilà ensuite ensuite alors toi tu dois peut-être avoir de la levure nous on a plus de levure dans notre fond en fait ça marche aussi avec du bicarbonate de soude d'accord alors moi j'ai alimentaire j'ai pris cette levure tu peux vas-y mon chat tu peux tu peux là on a une grosse cuillère à café nous euh mais donc alors Miss Maggie quand j'ai ça est-ce qu'avec ça ça va cette levure là oui c'est parfait c'est parfait c'est ce que j'ai fait moi tu vois c'est parfait j'ai fait un peu des courses un peu non mais c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est parfait tu fais comme tu veux ma chambre c'est toi qui décide c'est pour toi ce matin c'est toi qui fais en fait donc alors tu vois il faut qu'on fasse tout ce qu'elle tu sais qu'on est très impressionné en fait on dit ça comme un grand moment dans la vie humaine c'est hyper simple et tu sais comme ça j'ai pas j'ai jamais suivi de formation j'ai je suis vraiment un peu ditec mais du coup je fais en apprenant en ratant de temps en temps de temps en temps j'ai des surprises comment est-ce que je fais ça et en fait c'est ça il faut pas se mettre un stress par rapport à tout ça c'est ouais ouais c'est ça que tu partages ensemble que tu partages avec ta fille avec tes filles avec des amis mais voilà c'est de l'amour que tu fais dedans donc ma fille elle aime pas les bisous ça la saoule c'est horrible alors donc on a mélangé qu'est-ce qu'on fait après ? après on va prendre un œuf tu le casses on va commencer par un déjà et on va le casser et on va le mettre dedans d'accord ok hop alors Kétien qui a raté vous avez mélangé quoi comme ingrédients en premier ? farine et levure et là on vient d'ajouter un œuf mais je pense que je vais mettre deux moi parce qu'ils sont petits vas-y tu mets deux on en met deux je mets deux un deuxième ils sont petits parce que ça dépend de la taille des œufs en fait alors nous on a une petite coquille là vas-y vas-y tu mélanges maintenant tu mélanges ils se réveillent encore Gama je vois et là qu'est-ce que tu as ? qu'est-ce qu'il a ton fils dans les mains ? qu'est-ce que c'est mon chaton ? c'est le cidre c'est les 25 centilitres de cidre d'accord alors 25 centilitres de cidre d'accord je vois le genre 25 centilitres c'est 250 millilitres d'accord ok alors alors pour Yael oui levure chimique donc on fait doucement c'est ça ? ouais on a vu tout à petit la vas-y alors si c'est toi qui fait alors regarde elle le fait avec un fouet alors attends est-ce que tu peux nous expliquer une chose ? est-ce que c'est important ? parce que nous on se sert jamais du fouet est-ce que c'est mieux de le faire avec le fouet ou une cuillère ? moi je trouve que c'est mieux alors il y a des choses où je sais bien mais le fouet quand même ça permet tu vois là par exemple j'ai des morceaux qui restent à l'intérieur ça permet de séparer, de casser de faire en sorte qu'on n'ait pas de alors d'aérer et de faire en sorte qu'on n'ait pas de grumeaux tu vois ? d'accord vas-y c'est bien c'est un peu plus c'est toi qui fais alors vas-y petit à petit alors tu as mis les deux œufs toi parce qu'ils étaient petits moi j'ai mis les deux œufs parce qu'ils étaient petits moi j'ai fait tout comme nous on a fait tout comme vous hein on a mis deux œufs c'est petit en fait l'idée c'est là c'est de tourner en fouette en même temps c'est vrai que ça aide tu vois parce que ça casse tout pour avoir une pâte vraiment lisse et homogène il faut rajouter un peu dis donc ça sent bon le cidre là ça sent bon avec la pomme c'est parfait c'est pour ça que je dis après je ne sais pas si si toi tu as la cannelle mais avec la cannelle ou avec un petit peu de quatre épices c'est très bon d'accord et c'est très très bon il y a Bianca qui mange la pâte ah oui on va manger la pâte alors notre pâte elle est pas mal ouais ok nous aussi on a ça ok donc ça on va la mettre de côté on la laisse un petit peu au repos de côté et on va se cuiter de notre pomme alors ce que je propose c'est qu'on va commencer peut-être à mettre notre feu je mets très doucement l'huile pour qu'elle commence à chauffer oula alors je mets alors attends je mets combien d'huile déjà ? moi c'est bah ça dépend de la taille mais mais remplis-le d'à peu près un tiers toi remplis-le d'un tiers pour ton contenant et montre-moi et je regarde un tiers alors c'est plein d'huile alors hein bah oui parce que c'est un beignet hein ah 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 mais ensuite il faut voir mais ensuite ensuite on va le mettre sur du papier on va le sortir on va le mettre sur du papier absorbant enfin du sopalin si tu veux et comme ça ça va absorber un peu de l'huile mais c'est sûr que le beignet c'est pas la chose la plus légère mais bon attends attends c'est très grave mais la pomme c'est très bon pour la santé attends je crois qu'on a un souci il faut que je trouve de l'huile il faut que j'envoie ma fille chercher de l'huile Lina regarde parce que je te montre attends je te montre on n'a pas l'huile regarde on a on a ça de l'huile mais ça m'a l'air pas mal hein tu peux essayer comme ça attends j'arrive pas à voir est-ce que tu peux mettre ton doigt dedans s'il te plaît Elsa oui je mets mon doigt dans l'huile ah ouais ça fait pas beaucoup tu vois ouais sinon il faut que tu prennes un contenant plus petit ouais t'en mettre à moi en même temps si tu veux c'est pas grave mais si t'as une casserole plus petite du coup il y aura plus d'huile ok ok j'envoie pas mon ado chercher de l'huile non mais elle est dans une plus petite casserole ça prend un peu plus de temps si tu veux parce que d'accord est-ce qu'on a d'autres tranquilles d'accord ok ok je peux faire de l'huile une fois qu'il est baigné et qu'il est plongé dedans pardon je peux faire de l'huile après une fois qu'il est plongé dedans pardon je peux faire de l'huile après une fois qu'il est plongé ah bah c'est l'huile qui est cuite etc et pas quand je fais affaire donc moi je fais pas alors attends attends et je chauffe l'huile à combien ? bah là on va chauffer tout doucement pour qu'elle commence à chauffer j'ai vraiment mis sur feu de bas tu vois sur la petite blague d'ailleurs pour que ça commence juste à chauffer doucement il faudra qu'on s'occupe de nos pommes après on va rasser non non on va rasser non non on va rasser alors je te plaît on a pas assez d'huile on envoie quelqu'un chercher l'huile d'accord alors on va continuer ce gamin de toute façon ça va mettre un petit peu de pommes bon alors pendant ce temps on continue qu'est-ce qu'on fait avec les pommes alors ? c'est quoi ? on prend l'oeil de l'oignon ah d'accord moi j'ai un petit peu de pommes alors que ça c'est ça nous déjà on a pas de matériel on sait pas faire ça non c'est ça est-ce qu'on prend là je dis que je le faisais je voulais faire ma crameuse c'est ça mais en fait c'est fini jamais est-ce qu'on prend des pommes rouges ou des pommes jaunes c'est quoi les pommes alors là ça va être vraiment une question de goût c'est-à-dire que si elles sont par exemple des verres qui ont des granites smith du coup ça va amener beaucoup plus un goût un peu plus acide acide et sucré forcément parce que tu mettra du sucre autour de tout mais ça dépend vraiment de de ton choix de goût que tu vas avoir après il y a tellement de variettes donc ça c'est vraiment tu peux essayer avec différentes pour découvrir c'est ce que tu prépares alors attends comment on enlève alors grande question quand on n'a pas ton truc pour enlever le truc à l'intérieur on fait comment ? on fait avec toi et bien tu fais avec le couteau regarde tu vas avec le couteau ok attention et tu sors on fait un tour comme ça ouais tu vois et après tu vas le faire de l'autre côté aussi et à un moment donné les deux se retrouvent ça donne pas exactement le même truc hein oui bon bah écoute je suis pas très non 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 c'est parfait c'est parfait tu sais je trouve ça hyper culpabilisant en tout mais non c'est difficile d'être d'être un peu une bonne bonne maman partout tu vois mais attends c'est pas du tout tu vois moi par exemple je fais la cuisine il y a plein d'autres choses que je sais pas faire on peut pas être enfin voilà chacun a ses trucs c'est quelqu'un des choses pour ne pas moi je pense qu'il faut pas du tout c'est hyper chouette c'est hyper chouette je crois que tu savais tu vois que Bianca voulait absolument faire des beignets on fait des beignets ouais c'est hyper chouette c'est ça qui est important écoute alors tu enlèves tu enlèves la pomme c'est le plus important c'est le moment où vous partagez ensemble c'est comme ça alors combien de sucre peux-tu rappeler alors le sucre en fait ça va dépendre du nombre c'est le temps il faut combien de pommes ? demande combien de pommes moi j'en en fais 4 là 4 pommes d'accord ça va jusqu'au bout le couteau est bloqué le couteau est bloqué alors attends 4 pommes oula pas en 4 c'est 3 c'était 3 c'était pas ça ça en fait déjà pas mal hein des beignets avec 4 nous on livre des choses aux voisins aussi tu vois ah oui carrément quand on a trop de choses on leur laisse sur le portail j'adorerais j'adorerais avec votre voisine je vais te dire alors vraiment j'adore mais ça fait combien de temps que les lives comme ça et après ils se disent ah c'est le gâteau qui était fait en live et après on mange maintenant mais dites-moi les amoureux ça fait combien de temps que vous vivez en Normandie parce que c'est un changement de vie ? depuis janvier depuis début janvier là regarde ce qu'il a fait il a fait un coeur sans le faire extrait il a fait un coeur sur ça aussi c'est le grand romantique c'est mignon c'est le grand romantique en fait on a la maison depuis 2015 et on venait les week-ends les vacances etc mais c'est depuis le 1er janvier qu'on vit ici à la fente-là c'est génial c'est génial tu sais que les beignets de fleurs de courgettes c'était un des plats préférés de mon père il faisait ça ah oui j'adore ça ah moi aussi c'est tellement bon c'est encore trop tôt parce que sinon on aurait pu faire ça mais c'est plus c'est un peu plus tard mais c'est tellement bon c'est tellement bon on en reprend on en reprend hein comme ça ah mais ouais écoute alors alors attends je fais mes pommes je continue allez prends une pomme prends une pomme au dieu de fer alors j'ai Bianca qui fait des pauses tu sais nous on est très veilloncé en ce moment donc mais c'est bien est-ce que ce confinement a changé quelque chose pour vous ? est-ce que vous dans votre manière de vivre ou est-ce que vous avez ressenti est-ce que comme vous êtes à la campagne vous êtes un peu cool est-ce que malgré tout vous avez ressenti le un certain stress ou un certain étouffement alors je veux dire qu'on est quand même très privilégié de vivre ici ouais avec tout cet espace etc non ce qui est changé pour nous c'est que habituellement on a quand même on voit beaucoup d'amis et on a des copains qui ont des maisons dix minutes un quart d'heure de chez nous ou plus tard et donc là on fait toujours des grands dîners avec les enfants des trucs enfin on est toujours un peu on est en pouvoir régulièrement et Christophe et la musique accession enfin il y a plein de choses et tout et là ça a été mais en même temps c'est ça j'ai l'impression d'avoir été un peu dans ça parce que tu sais qu'aujourd'hui ça doit être le 42e live depuis le début de tout le monde et donc du coup ça occupe pas mal en plus du reste tu vois je trouve que les garçons ont beaucoup changé ça oui les garçons sont devenus beaucoup plus autonomes clairement je vois pas de hasard bon je dirais pas trop lui faire les lives et tout ça mais du coup il a 4h30 tous les soirs il sait qu'il faut bien ranger sa chambre il se lève le matin il s'habille hier soir il est descendu en pyjama enfin il traverse la forêt tous les deux pour aller dans les champs voir les vaches en bas alors qu'il ne faisait jamais le temps je trouve qu'ils ont gagné en autonomie en fait d'accord bon voilà et toi ? génial comment ? je trouve que toi ça a été tu l'as vécu comment justement tout ça par rapport à écoute je dirais maintenant de manière plutôt entre ma maman qui est malade et qui avait vraiment besoin de beaucoup d'attention et une vie intime et personnelle un peu secouée je dirais ouais j'arrive à m'en sortir c'est bien j'ai envie quand même à trouver un certain équilibre en fait non ? finalement je ressors de cette aventure et je trouve que c'est une aventure très positive vraiment je suis d'accord avec toi au début je pense que c'est le choc de toute façon c'est inédit donc tu es assez bruce du coup chacun réagit différemment face à ça ouais en plus quand on vit en comble c'est pas forcément évident on a tous des humeurs différentes des moments on a besoin d'air, pas d'air c'est compliqué et après je trouve qu'on a trouvé un peu un rythme et alors maintenant il y avait les angoisses d'être confiné maintenant il y a les angoisses de ressortir aussi parce que finalement dans des cocons on se retrouve avec soi-même et on vit les choses à notre rythme on est plus là de dire l'école, le travail, les trucs on bouge beaucoup moins, on est à la maison donc je pense qu'il faut juste s'écouter c'est plus important c'est d'être doux avec soi-même c'est vraiment important ouais c'est vrai et c'est vrai que en fait je vais te dire il y a eu un moment d'étouffement où je trouvais qu'il y avait une charge mentale pour les mamans, pour les devoirs la cuisine, le ménage et tout tu vois et le travail et tout et en fait hier soir je me disais mais on a quand même beaucoup ri on a quand même passé des moments extraordinaires tout ensemble donc voilà oulala alors attendez on a loupé une étape alors il faut que je coupe c'est juste qu'on avance doucement mais il n'y a pas de tu vois là j'ai juste coupé ensuite en rondelles tu vois donc alors on coupe les pommes tu coupes comment ? alors on coupe l'épaule en rondelles alors ouais tu peux même les faire un peu plus on les coupe alors tu fais pas trop gros mais pas trop fin non plus mais euh pas trop gros pas trop gros pas trop fin oula alors attends ça c'est gros ou pas ? ça c'est trop gros ? Christophe tu peux me dire si c'est on regarde un petit peu peut-être peut-être un petit peu gros un petit peu gros un petit peu gros ok ok d'accord j'ai compris t'es coupé ? d'accord t'es coupé ? d'accord tiens j'ai coupé j'ai coupé on fait 3 pommes nous d'accord ? ouais mais je pense que je vais faire 3 pommes aussi là parce que j'en fais déjà pas mal alors attends ok bon on a des on a des petits on a des trous plus ou moins un peu voilà tu coupes ? tu fais attention à pas te faire mal mon chaton ? oui c'est ça c'est le plus important c'est la tête que tu m'as faite je m'en vais pas faire mon chaton ? bah je sais pas alors mon amour, ma chérie, ma Beyoncé c'est ma fille, mon sang ma vie bah j'ai un peu de la petite école là bah c'est pas m'importe quoi qui va mettre ses enfants à l'école ? qui ça ? qui ça ? Jeanne et Léonie alors oui c'est la vraie question alors nous on a des copains qui vont remettre leurs enfants à l'école nous pour le moment on a décidé qu'on n'allait pas les remettre à l'école je pense que ça dépend de l'âge des enfants aussi enfin pour nous en tout cas c'est vrai que c'est après une grosse discussion avec la maitresse de Gabart aussi je vous parlais avec la maitresse de Gabart en effet il y a quand même des... je trouve que quand ils sont en maternuel primaire évidemment on a la chance d'avoir le choix des gens qui ont pas le choix qui ont besoin de remettre leurs enfants à l'école et la question... non c'est pas le choix mais c'est vrai que quand on a le choix je trouve que là par exemple Balthazar à 4 ans et demi c'est très difficile de lui expliquer qu'il va pas pouvoir toucher ses copains en maternelle on se bave un peu dessus tout le temps quoi je veux dire c'est... donc on se touche tout ça il y a un côté donc c'est un peu compliqué de lui expliquer qu'il va pas pouvoir bouger de son siège pour voir tout ça etc... donc je lui dis pourquoi il lui crée un stress en plus alors que déjà ce confinement a créé du stress pourquoi il lui crée en plus ? c'est pas pour le choix évidemment mais je pense qu'il va revoir des copains des copains des gens qui ont fait des fiestas à 150 chez eux en ce moment mais il va revoir quelques copains je pense que la vie sociale des enfants est très importante ils ont leur vie bien sûr évidemment mais non je pense que quand ils sont adolescents c'est différent ils peuvent plus comprendre les gestes barrières les choses et quand on a le choix voilà mais quand on a pas le choix évidemment je veux pas... nous non plus alors nous l'école les prend pas nous elles ont pas école jusqu'en septembre en fait ah oui carrément c'est lui c'est lui c'est lui c'est génial tu vas dire à la maison à la maison tu peux aller jusqu'à 100 kilomètres de cette fois une petite maison avec un jardin dans l'espace alors attends j'ai juste une question mon huile pendant ce temps on l'a fait chauffer à combien ? bah l'huile alors là je l'ai bougé je vais la faire chauffer un peu plus fort moi maintenant et quel type d'huile pour celles qui l'ont pas ? de l'huile de friture de l'huile d'arachide par exemple d'accord alors figure toi que j'ai envoyé mon ado chercher de l'huile elle râlait mais je l'ai forcée à aller chercher de l'huile la peau parce que je me dis que je vais pas en avoir assez bah oui mais tu veux tout à fait alors moi je fais une chapelle un peu plus fort mais non ? c'est l'huile voilà c'est le bélier il faut de l'huile ça ? hein ? on va bouger d'abord j'ai tellement donné moi pardon j'ai pas montré ado il a disparu il est parti chercher de l'huile aussi il est parti maintenant il s'est un peu coupé le doigt mais du coup il est parti alors attends alors j'aimerais bien avoir une cuisine comme chez vous là c'est trop beau bah c'est qu'on a tout refait quand on a acheté la maison elle était pas du tout comme ça et puis elle était un peu coupée enfin il y avait du vieux carreau ici mais sur la moitié de la cuisine ils avaient mis du faux parquet par dessus etc donc l'été dernier Christophe on a gratouillé tous les deux avec nos masques déjà on portait des masques pour gratter, leur lever toute la colle, récupérer l'huile ensuite on a travaillé avec quelqu'un du coin pour tout ce qui est la fière après on a fait des placards Ikea que j'ai peint et j'ai trouvé d'autres poignets que j'aimais bien etc et voilà donc en fait finalement il faut faire des choses sans il y a une dame qui demande si on peut faire ça avec de l'huile d'olive enfin pour la friture je suis pas sûre je sais pas je peux pas m'avancer j'en sais tellement peu je trouve que c'est assez lourd comme la ferme huile à l'huile d'olive je suis pas sûre du résultat je peux pas m'avancer ok je te suis ouais je peux me suivre en fait j'ai juste montré parce que je pense qu'elle est pas assez chaude encore alors attends donc alors là tu te rapproches de l'huile et on va prendre oulala là c'est là que ça se complique j'ai l'impression c'est là où il va se passer des choses mais alors tu vois en fait pour tester pour voir si l'huile est assez chaude ouais un petit peu de je vais le faire là mais toi un peu de pâte et là tu vois la pâte elle va au fond comme ça elle prend pas du tout elle commence tout légèrement mais il faut attendre que ce soit bien chaud donc du coup je la laisse un peu chaud on va faire ça tu sais que c'est un vrai plaisir d'être avec vous je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir j'ai l'impression que c'est avec moi vraiment en cuisine mais en plus j'ai l'impression que c'est vraiment physiquement tu vois mais c'est cool quoi c'est juste un moment simple de vie en cuisine sauf que dans une cuisine on se dit plein de choses en fait beaucoup plus que dans un salon autour d'une tasse de thé tu vois ah bah ouais bien sûr moi je suis pas très salon et tasse de thé c'est pas trop mon truc mais tu vois alors attends il y a Bianca qui me pose une question vas-y Bianca pourquoi ça fait tuc 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 pourquoi l'huile fait tuc 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 ah parce qu'elle est en train de chauffer elle doit bien chauffer chez vous alors du coup c'est ce qu'elle est en train de chauffer alors à mon avis vous est ce que vous pouvez faire bon je vais essayer d'en faire un avec vous même si c'est pas assez chaud pour moi on va quand même pas amène ça alors attends ce qu'il faut faire c'est qu'il faut essayer de plonger du coup vous allez plonger une pomme enfin une tranche de pomme dans la pâte ouh alors attends attends on amène ça vas-y viens on prend les pommes aussi on est pas très bien organisés nous alors attends on va essayer d'en faire un peu les temps alors on met du sucre alors là 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 quelle quantité de sucre on met du sucre blanc ou du sucre rouge comme vous voulez en fait moi j'ai les deux c'est pour après donc c'est vraiment comme vous voulez vous pouvez aussi faire un mélange de sucre alors attends attends Miss Maggie on fait quoi ? au secours la pomme moi elle est pas assez chaude mais je vais essayer quand même pour vous avec une petite même si j'arrête j'ai mis quelques tranches de pomme dans la pâte d'accord ? excuse moi ma chérie excuse moi je suis je sais pas je sais pas c'est l'excitation je fais des bêtises alors attends regarde elle a pris une cuillère faut pas mettre des doigts oui évidemment on met les doigts partout tu sais nous vraiment hein on est pas tout va bien tout va bien chacun fait à sa façon alors voilà vas-y mets elle en a mis plusieurs s'il te plaît on va voir si ça prend je teste avec nous c'est pas assez chaud moi ok quelle excitation totale tu sais que moi l'idée de manger c'est comme je suis comme un chien genre salive complètement gourmande tu peux pas t'imaginer ce que je suis gourmande si je comprends moi aussi moi aussi mais toutes les personnes qui ont les vraies choses la vie et tout ça forcément on croit que la vie et on croit que ce qu'on mange ça va en sort alors attends 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 ça a l'air génial ton ustensile là moi j'ai pas ça montre ça cette petite chose que tu as dans la main on peut faire avec d'autres on peut faire avec d'autres choses qui ont des trous trois des petits trous c'est plus pratique ok mais c'est vrai que celui-là il est pas mal je sais même si celui-là 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 et donc du coup ensuite en fait tu les laisses comme ça dedans et il faut que la pâte tu vois moi c'est peut-être pas encore assez chaud mais il faut que la pâte il faut que ça devienne un petit peu doré d'accord alors est-ce que tu peux juste me dire une chose parce que par exemple j'essaye d'expliquer à Bianca un truc que tu es en train de faire tu as mis du sopala quand tu le sors sur un grand plat comme ça j'ai mis du sopala c'est pour absorber le gras l'huile en plus quand on va l'enlever comme ça ça va absorber le gras en plus ok c'est parti alors on peut faire un récap de la rancée de la pâte ouais alors on mélange moi aujourd'hui on a mélangé 180 grammes de farine avec une grosse cuillère à café alors moi de bicarbonate mais on a déjà la fait avec de la logure chimique mais c'est auparavant je me disais que la logure chimique c'est juste que j'en ai plus donc j'ai fait avec du bicarbonate et ensuite on a mis deux oeufs parce que c'était petit mais sinon c'est un et 25 centilitres de cibre d'accord 25 centilitres aussi et alors nous alors attends on essaye ou pas on plonge dans l'huile allez vas-y toi ça doit être bon à mon avis tu vas filmer pour montrer non j'ai peur on a pas plongé dans l'huile la pomme qu'on a mis en ouf 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 faites attention de pas vous brûler hein alors ça fait un truc ça frémit c'est bien c'est vachement bien elles vont remonter vers la surface attends moi je vais un peu à la pêche la pâte en plus est-ce que ça doit faire ça ? ah oui oui ça c'est bien c'est comme chez toi il y a Julie Dorf qui demande comment ça s'appelle cette ustensile oui c'est mon petit panier je les appelle mon petit panier chez moi je sais pas comment ça s'appelle je sais qu'il est à côté ou japonisant mais enfin voilà celle-là tu vois elle est pas mal elle est toute dorée je vais l'enlever je vais la mettre à côté les autres il faut les retourner aussi un peu hein Elsa comment ? tu les retournes un peu n'hésite pas à les retourner pour que ça dort bien les deux côtés il faut que je trouve un truc pour les tourner j'ai pas attends j'ai ça voilà j'ai ça moi ça c'est un truc pour les crêpes nous on a un truc pour les crêpes pour les tourner tant pis en fait très bien je pense qu'il faut toujours trouver les solutions tu sais quand on a pas de boulot à pâtisserie par exemple on fait avec une bouteille ça marche très très bien mais attends c'est génial ça marche mais bien sûr que ça marche l'excitation totale j'en reviens pas de ce que j'arrive à faire regarde regarde j'ai bien fait de partager sur mon enfant ça a l'air dingue ça va être le petit déjeuner ça va être le déjeuner le petit déjeuner ça va être tout parce qu'on a pas eu le temps ce matin on a été un peu alors attends il faut le retourner hein elle est petite en fait ouais ben oui elle est trop petite mais on n'a pas écoute on va alors je on est là attention j'ai perdu mon Gabin ah mais Gabin il est oui il y a Gabin qui a disparu hein Gabin il est disparu il a eu peur un peu il y avait trop de filles peut-être moi il aime bien ça en plus il aime les femmes c'est un enfant qui il joue bien est-ce que je peux poser une question un peu intime ouais Christophe tu fais quoi toi dans la vie parce que c'est quand même génial d'avoir un de partir comme ça en Normandie mais comment vous comment vous vivez ? d'amour et d'eau fraîche regarde je suis photographe et réalisateur d'accord voilà donc en fait on a bossé quand même pas mal ensemble avec Héloïse ouais quand elle travaillait dans la mode ouais et puis après ça a suivi naturellement avec Miss Maggie et tout ça et puis en fait c'est grâce à lui que Miss Maggie existe pas quand même il y a toujours un homme derrière une grande ouais il y a toujours une femme derrière un homme aussi c'est tout pareil j'étais en gros burn-out quand même l'année des 40 ans et il m'a dit mais pourquoi est-ce qu'on fait pas un petit journal de recettes pour les copains vu que tout le monde te demande tes recettes tout le temps et je vais m'improviser parce qu'il fait des photos mais plutôt de l'humain des portraits des reportages, de la mode mais pas de plats quoi c'est que je sais pourquoi est-ce que je vais photographier les plats et écouter les recettes pour faire des journaux de recettes et comme on avait déjà un an avant acheté la maison et puis on avait baptisé Miss Maggie parce qu'elle était vieille anglaise tout en hauteur pas du tout une maison normande typique longière et tout et donc du coup sur la couverture j'ai mis Miss Maggie's Kitchen et c'est comme pour les lives c'est lui qui m'a dit on va être tous confinés il faut que tu fasses des lives j'avais jamais fait ça de ma vie ah oui oui c'est ça c'est génial donc c'est de la photo et des films et de la musique de plus en plus c'est en cause de la musique maintenant mais bravo Christophe tu vois parce qu'il faut que je les retourne alors attends on est un fan de chargeur de part-time on va essayer de s'installer bien comme il faut tu sais nous on est jamais, il y a toujours un truc il y a toujours ou pas de réseau ou le chargeur qui marche pas là c'est trop bon c'est trop bon alors Bianca si tout était comme sur des roulettes on s'enverrait non ? mais aussi il y a toujours un truc hein c'est vrai ? bah oui j'ai l'impression que ça marche toujours il y a toujours un truc il y a toujours un truc oh la la c'est génial écoute alors attends tu fais quelque chose tu m'as pas dit quand on les met après tu mets c'est comme on est là sur un autre plat tu vois c'est sur les assiettes de Marlène tu mets du sucre il va bien voir et donc j'ai fait ça et là en fait il y en a où j'ai mis du sucre glace et d'autres où je mets un petit peu de sucre normal non j'ai plus mon assistant pour m'aider Gabon là il est parti mais tu vois tu peux le mettre juste un peu dessus juste avec du sucre glace par dessus donc alors arrête de manger elle pique tout le matinal et tu mets tout alors attends tu mets du sucre glace dessus c'est ça ? ouais du sucre glace ou du sucre normal si là on avait le sucre ou un mélange de si vous aimez un mélange de sucre et de cannelle c'est très bon aussi il faut les retourner et c'est moi qui met ça aussi d'accord c'est toi qui fais quoi alors Bianca elle veut tout faire en même temps mais ça peut pas ça peut pas marcher alors je n'ai pas de citron par quoi puis remplacer par du lait par du lait est-ce qu'il faut mettre beaucoup de sucre glace devant Bianca ? ben ça c'est selon moi j'en ai pas trop mais après c'est vraiment comme Bianca on peut en rajouter aussi Bianca c'est comme tu veux regarde regarde ce qu'ils vont faire c'est vraiment le goût de chacun ça tu vois ah ben vous ils font trop bien ben ouais c'est des pros hein écoute c'est génial c'est rigolo hein j'aurais jamais imaginé que c'était si simple en fait c'est pas ah ouais c'est pas c'est il y a plein de choses qui sont très très simples et tu vois dans les messages que j'ai pu recevoir par exemple j'ai fait un jour un live de la pablova tu vois j'adore la pablova et qui m'a écrit en me disant ma première pablova j'ai réussi et ça m'a fait trop plaisir parce qu'en fait c'est tout simple alors je pense que le fait de voir quelqu'un faire ça aide aussi dans un temps un livre ben on voit des termes des choses où on comprend pas c'est pour ça que moi je veux toujours utiliser des termes très très simples parce que justement je suis autodidacte et que je pense que ça n'a pas besoin de compliquer il faut que tout le monde puisse trouver avoir des ostensives simples des choses pour les faire et se faire plaisir ça fait pas un stress encore une fois mais surtout de voir quelqu'un faire parce que ça aide et alors attends pourquoi il y avait du sucre brun et du sucre blanc parce que c'est selon le goût tu vois en fait tu peux mettre soit l'un soit l'autre ou tu peux aussi mélanger du sucre brun avec de la cannelle et c'est très très bon et c'est très très bon tu vois la solaire je mets en mettre du sucre brun dessus et ça va donner une autre texture tu vois tu vois elle met aussi du sucre brun on a du sucre brun en blanc tu fais selon ce que tu as on adapte selon ce qu'on a d'accord c'est génial et alors moi t'as aussi une c'est ça pour nous demander la cannelle pour nous porter la cannelle pour nous en rajouter un petit peu moi il y a une autre recette que je voudrais faire c'est ta quiche au parmesan et asperges oui je t'ai envoyé la recette tu l'as reçu oui j'ai vu j'ai vu t'as vu que je t'avais demandé ça je crois à 2h du matin à 2h du matin exactement tu vois à 2h du matin parce que je fais des jeûnes en fait je jeûne le soir je mange pas mais euh je vais faire que Christophe se met en cuisine je t'aide quand même attends c'est gentil moi j'ai pas le geste sûr c'est très bon avec la cannelle c'est très bon avec la cannelle ah tu vois il y a l'américaine là t'as vu la cannelle mais j'arrête peut-être pas de le dire moi j'adore la cannelle moi aussi j'adore la cannelle mais tu peux faire avec du gingembre aussi en poudre tu peux faire avec de la cardamone tu peux faire avec du quatre épices c'est du quatre épices c'est très bon aussi ouais tu mélanges un petit peu de ça avec alors moi j'étais à la main là de façon sauvage mais sinon tu peux faire dans un petit peu mélanger le sucre avec ta cannelle pour l'autre épice si tu veux et du coup elles sont mieux mélangées et tu les mets sur la main sur la main et à tes lives il y a donc des gens qui font la cuisine en même temps que toi c'est ça ? c'est génial oui alors ça dépend des oreilles et c'est rien mais sinon il y a beaucoup de gens qui font en même temps ou qui font juste après donc je reçois des tonnes et des tonnes de photos de messages alors il y a déjà pour les stories d'autres c'est un message privé d'autres c'est par e-mail j'ai reçu un e-mail d'une femme qui a beaucoup s'appelle Claudine que j'ai jamais rencontré en vrai si tu veux mais on échange beaucoup sur les réseaux qui m'a parlé de qu'elle a peur de ranger qu'elle a goûté ce matin avec son mari pour le petit déjeuner donc voilà c'est chouette c'est des moments de vie mais c'est quand même quand ils font la même chose en même temps du coup on mange tous c'est la même chose en même temps on est tous ensemble à déguster les mêmes plats c'est génial c'est beau chez vous non mais moi j'ai pas les plats comme ça moi voilà, dès que je gagne de l'argent je voudrais une maison de campagne je voudrais une maison de campagne, un Christophe et des jolies assiettes c'est magnifique, magnifique Elsa, bravo Bianca, c'est super ce que je conseille c'est quand même une maison de campagne c'est de faire avec, hop je reprends le téléphone c'est d'être proche d'une gare c'est quand même pas mal d'être proche d'une gare alors attends j'ai ma fille qui est attaquée par les chats alors attends j'ai mon ado qui est attaquée par les chats donc je vais te laisser avec Bianca, Bianca je te laisse avec Miss Maggie ça va Bianca ? ils sont magnifiques ces beignets là, est-ce que tu as goûté ? c'est peut-être un peu chaud encore j'ai des chats, alors il faut que tu saches que j'ai mes chats qui sont encore amoureux de la chasse de la voisine non et du coup ils sont comme des dingues mais comme des dingues à pleurer toute la journée sur le bal, sur le petit bal c'est drôle c'est drôle vraiment alors attends, donc alors regarde, nous on en est là on fait la casserole et donc ah d'accord maman t'as mis la prise dans les beignets j'ai mis la prise de téléphone dans les beignets la prise du chargeur c'est la vie ils sont beaux vos beignets hein c'est vrai ? ah ils sont magnifiques, magnifiques ah ils sont hyper beaux ça veut dire qu'on a réussi donc tu veux dire que c'est ça et ben ça veut dire que voilà, je pense que tu es prête pour faire d'autres recettes hein ? qu'est-ce que, comment tu nous inventes tes recettes ? enfin je veux dire, tu fais au gré de tes envies le matin tu te dis ben tiens je vais faire ça comment ça passe ? alors ça dépend vraiment en ce moment j'essaie de faire aussi en fonction que les gens me demandent mais sinon, moi c'est vraiment quand je vais au marché j'adore aller au marché voir les produits, voir ce qu'il y a et ensuite du coup ça me donne des idées il y en a d'autres, comme il y a un cake dans le livre Clémentine et pistache et ça c'est dans la nuit ça m'est venu, je me suis réveillée le matin je suis descendue, je me suis dit alors voilà il faut que je fasse un peu infuser du sucre avec du jus de clémentine, du zeste etc, du quatre épices donc en fait ça dépend vraiment, mais c'est vraiment, ça part des produits avant tout oui ça part des produits écoute c'est génial, je te remercie beaucoup de nous avoir appris bah non mais merci, merci pour votre confiance et pour ce moment, ce très chouette moment, cette matinée passée ensemble et alors comment ça se passe, quand on a fini, on se dit au revoir on se dit au revoir, on se donne des gros bisous, on se souhaite à tout le monde une très belle journée on embrasse tout le monde et tout le monde se peut prendre soin, prenez soin de vous, vraiment merci pour vos dons, je vois qu'il y a eu quelques dons, merci beaucoup c'est super, merci beaucoup et puis n'hésitez pas à continuer à faire des dons à la Maison des Femmes, c'est quand même extraordinaire très très important, Christophe il a fait un montage de films pour la Maison des Femmes et de la musique aussi et de l'étalonnage des musiques avec Nils Tavernier qui avait fait des films, des courts-métrages pour la Maison des Femmes bah bon voilà, en tout cas merci pour tout ce que tu fais, Zab, bravo, tu peux être fière de toi va à ton rendez-vous, merci beaucoup t'embrasses, ciao ciao au revoir, t'emb 은 soin de vous, ciao ciao merci, bisous Attends je vous prends votreс, Christophe reviens, reviens, il y en a bien comme ça, on va faire un petit souvenir et voilà, voilà c'est fait, bisous gros bisous, ciao bisous, ciao à